salut c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais te partager une technique une astuce que tu vas pouvoir appliquer dans tes compos il s'agit de décliner un kick sur plusieurs types de durée alors d'habitude quand on crée un kick on va le faire sur la durée d'un temps musical c'est ce qui est valable par exemple sur tous les styles techno, trans, artec, hardcore etc quand je dis un kick ça comprend à la fois la frappe du kick et la tail donc la partie qui vient continuer prolonger la frappe du kick donc c'est l'intégralité là ce que je vais te montrer dans cette vidéo c'est une manière un petit peu différente de procéder c'est à dire que on va pouvoir faire une déclinaison du kick d'origine de ton morceau sur une durée de quatre temps musicaux donc ce qui correspond à une mesure ou une barre en anglais où tu peux le faire aussi sur un pattern un pattern de 16 temps par exemple donc là je vais te montrer ça dans un instant dans la session de compo et l'idée si tu veux c'est que tu puisses agrémenter si tu veux tes arrangements de temps en temps avec des kicks comme ça qui ont une longueur différente mais qui sont basés sur le même kick d'origine pour garder un petit peu cette cohérence cette cohésion dans toute ta compo allez je te partage ça dans fl studio c'est parti voilà donc là on est dans ma session d'arrangement on voit les différents types de kicks alors ici on a le kick pat pour le kick pattern donc on voit qui dure sur 16 temps donc ce que j'appelle un pattern comme ça on voit la telle comme ça qui est vraiment prolongé je vais te faire écouter dans un instant et puis on a le la version ici sur une barre donc une mesure à quatre temps donc pareil la telle qui est prolongée on a le kick qui est exactement pareil sur la frappe du kick sur son pointe de départ si tu veux et puis on a ici là on a quatre temps de kick normal donc avec la telle qui dure un temps musical donc pour te faire écouter de la différence est ce que ça donne d'un point de vue arrangement je vais juste mettre cette partie là comme ça en lecture on va démarrer du départ sur le kick pattern voilà donc tu vois quand tu fais cette technique et que c'est vraiment bien fait que tout est vraiment calé au millimètre près et bien tu vois par exemple sur des formes d'ondes que le kick sur 16 temps il se termine vraiment là tu vois avant le temps musical suivant et puis là on a ici pareil pour le kick qui dure une barre donc une mesure on voit bien la frappe ici et puis le développement de la telle qui est vraiment en longueur comme ça et donc tout ça que j'ai sculpté dans une dans une session de sound design qui est à part et après on a ici le kick normal qui est joué sur chaque temps musical donc si tu veux cette technique cette approche elle est vraiment intéressante pour varier comme ça l'énergie qui est générée par le même kick à la base donc on a une homogénéité dans le fait que de réutiliser le même kick mais en même temps on a de la déclinaison puisque la telle va durer plus ou moins longtemps en fonction de la déclinaison donc soit sur un pattern soit sur une mesure on peut faire d'autres d'autres durées également ça c'est à toi de voir en fonction des goûts des couleurs de ce que tu as besoin aussi dans ta compo et on peut vraiment comme ça intégrer des kicks de cette longueur dans des breaks dans pourquoi pas dans des dans des bridges en fait donc une intersection entre un drop et l'arrivée d'un break par exemple ça peut se faire avec un long kick comme ça alors cette approche elle est valable moi dans mon style là dans du voilà hardcore art tech french corps les styles un petit peu comme ça ça fonctionne très bien et je t'invite vraiment à tester maintenant si tu es sur un style qui est très différent pour lequel il n'y a pas forcément de jeu de kick de de cet ordre là tu peux très bien prendre la même idée et la décliner la décliner sur un autre instrument sur un synthé par exemple un synthé que tu vas faire varier en longueur donc tu vas pouvoir trailler son enveloppe de volume son d'autres types d'enveloppes également sur des longueurs qui peuvent comme ça varier soit sur un temps musical soit sur quatre temps musicaux soit sur 16 temps musicaux voire plus pourquoi pas donc quand tu as cette maîtrise alors généralement on va travailler ça en synthèse c'est beaucoup plus pertinent et pratique de travailler ça à partir d'audio à partir de samples c'est ça l'avantage de la synthèse et tu peux vraiment modifier des sons dans leur adn et aller chercher comme ça des modulations des modifications et faire évoluer dans la durée comme ça des kicks des synthés ou d'autres types d'instruments voilà pour cette astuce si tu souhaites apprendre à créer des sons comme ça on peut tout à fait en parler en coaching ce sont des choses que je transmets à mes élèves si tu veux aller beaucoup plus loin dans le son design si tu veux faire des déclinaisons comme ça que ce soit pour un kick ou apprendre à jouer avec des synthés ou toute autre chose qui est liée à la production musicale ça ce sont des choses que j'enseigne dans des sessions de coaching dans mon cursus mao mastery ou dans des formations en production musicale tout comme tout ce qui est lié à l'arrangement la composition l'écriture de mélodies le mixage ou encore le mastering donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter si tu es sur instagram tu peux m'envoyer un dm ou si tu es sur youtube tu peux me contacter je te mettrai un lien dans la description de la vidéo et sache qu'en fait là je viens de te montrer vraiment juste le le béaba si tu veux le principe de fond qui est comme ça de décliner le la durée en fait sur un instrument maintenant on peut aller beaucoup plus loin là on a parlé de la synthèse pour tout ce qui est du sound design de kick ou pour 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 des synthés un peu plus mélodiques etc on peut travailler aussi ce genre de choses sous forme d'articulation avec des instruments mélodiques des instruments acoustiques à la base à partir de samples donc il y a des techniques qui permettent de le faire mais il y a aussi certaines on va dire compréhension qui sont liées vraiment sur le fait de jouer d'un instrument de musique ça peut être par exemple sur un violon et donc tu as différents types d'articulaire d'articulations sur lesquelles tu vas pouvoir jouer staccato pitticato etc et tu vas pouvoir aussi faire des variations comme ça de ces articulations dans ta compo donc encore une fois si c'est quelque chose qui t'intéresse contacte moi on prend discuter et en attendant tu peux me suivre sur les réseaux sociaux sur insta sur youtube tu peux mettre un petit like pour soutenir mon travail et je te dis à très bientôt ciao j'accompagne les dj et les artistes mao dans la création d'un ep de quatre morceaux en six mois avec un programme de formation personnalisé de a à z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email six jours sur sept une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi